Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que je vous emmène avec moi dans la Mara Yoga Retreat. C'est une retraite de yoga que j'ai organisée pour nos élèves dans laquelle le but c'était de pouvoir parler anglais pendant plusieurs jours tous ensemble tout en pratiquant le yoga le matin, la méditation, le breastwork, en faisant des activités sportives et surtout en se nourrissant d'aliments frais, bon pour la santé, avec des bons jus verts et surtout dans un décor incroyable en pleine montagne, dans un chalet de luxe avec sauna, jacuzzi, piscine, etc. Donc du coup, je vous emmène dans ce voyage. Vous allez voir, les images sont assez folles et j'ai mis tout ce que j'adorais dans ce voyage pour que nos élèves puissent être dans un cadre sécurisant, elles se sentent safe, qu'elles puissent se pouvoir pratiquer même si leur anglais est loin d'être parfait. Ce n'est pas le but, c'est justement de pouvoir pratiquer de manière imparfaite et oser être soi. Donc voilà, on était juste un groupe de nanas et c'était trop cool, je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Bon, on vient d'arriver au chalet avec Zoé et on vient de le découvrir, il est juste incroyable. Regardez-moi cette vue. Bon là, c'est un petit peu nuageux, mais on aura du soleil les prochains jours. C'est trop dingue, trop trop contente. C'est magnifique. Regardez-moi cette cheminée. Là, hop, voilà. Voilà, on a trop hâte que les filles arrivent pour cette petite retraite entre filles. Trop contente. C'est pas merveilleux ça ? L'eau à la source, incroyable. Alors, premier matin, premier réveil, avec un petit jus vert aux épinards, citrons, gingembre. Et on commence la journée, les filles commencent à se réveiller tranquillement et on se réveille avec le soleil. C'est incroyable. C'est génial. Là-bas, il y a le Mont-Blanc. Voilà, les nuages se sont levés. C'est génial. C'est incroyable. Alors, on a démarré ce matin avec une petite session de pranagama. Donc, c'est du breastwork. Ça permet de respirer, de comprendre comment notre système nerveux fonctionne et de voir à quel point on a le pouvoir sur notre état d'esprit. Et que simplement respirer et expirer, voilà, c'est ça, eh bien, on peut passer d'un état stressé à un état de relaxation. Quand vous inspirez, en fait, vous mettez votre corps, tout votre état d'esprit et votre corps en état d'action. Vous êtes prêt à faire plein de trucs. Et généralement, c'est l'état dans lequel on se trouve tous les jours. Et c'est pour ça qu'en fait, on est la plupart du temps plutôt déséquilibré dans nos sociétés. Et c'est pour ça que quand vous expirez, c'est important de le faire plusieurs fois dans la journée. C'est pour ça que vous avez de la fréquence cardiaque, différents types de respiration, pour apprendre justement à expirer plus et à entrer dans un état de relaxation et pour qu'il y ait plus d'équilibre, en fait, dans votre manière d'être, dans votre état physique, état psychique. Et on va enchaîner ensuite avec une petite séance de yoga, enfin une petite séance, une bonne séance de yoga pour réveiller nos corps. Et on enchaînera ensuite avec un bon petit brunch qu'Hélène est en train de nous préparer. Donc avec des produits frais, des bons produits, des légumes, tout ce dont le corps a besoin pour faire une belle petite semaine de détox. Je crois qu'on est dans le thème, là, dans la bienveillance, dans le partage, dans l'entraide. Et une des filles qui nous a fait un super cadeau, Mara Yoga 2024, by Lorian. C'est trop mignon, on a eu des petits portes de clé aussi. Bref, trop contente, super cadeau. Alors on a eu plusieurs activités cet après-midi. On a démarré pour revenir en pleine énergie avec une petite session de sport pour remettre le corps en mouvement. Et du coup, on a pu enchaîner avec une activité de développement personnel, de croissance personnelle, pouvoir réfléchir sur sa vie. Voilà, on a fait plusieurs activités comme ça. Et ensuite, on a enchaîné avec un moment où en fait, on a revu tous les mots en anglais qu'on a vus dans la journée, qu'on a appris. On les a traduits, on en a parlé, on a revu la prononciation. Et on a fait un jeu où on a mis tous les mots ensemble pour essayer de faire une phrase tous ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça met de l'émotionnel dans le sens où on a fait, en faisant cette phrase, c'était assez drôle, on a fait des blagues, etc. Et là maintenant, on va avoir de la conversation en anglais autour d'un thème et un thème autour du développement personnel, encore une fois, pour pouvoir en fait, pas être focus sur le fait de faire une phrase en anglais, mais être focus sur, ok, c'est quelque chose qui va m'apporter personnellement. Donc ça déplace le focus du, ok, je suis en train d'apprendre l'anglais à, non, en fait, je suis en train de travailler sur moi et je le fais en anglais. Donc ça permet de moins dramatiser quand on fait des erreurs ou quand on n'arrive pas à faire des phrases. Alors les filles sont allées se faire une randonnée là en pleine nature, vous voyez, c'est juste incroyable derrière. Et ce qui est très drôle et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, elles ont rencontré un randonneur et elles voulaient poser une question pour trouver leur chemin et instinctivement, elles ont commencé à parler en anglais en mode, hey, sorry ! Non, sorry, I speak French, je parle français. Et du coup, c'est trop bien de voir ce réflexe, en fait, direct, dès qu'on branche son cerveau dans une langue, instinctivement, c'est la première langue qui sort. Alors on voit notre coach qui est en train de bosser, notre coach anglais, normalement elle est en vacances. Enfin, elle est en vacances, elle est avec nous pendant la retraite. Mais elle voulait absolument faire une petite vidéo pour nos élèves du marathon anglais qui n'ont pas pu venir avec nous. Donc voilà, elle leur fait une petite vidéo et elle leur envoie de la force ! Alors là, on est parti sur une petite randonnée. Enfin, petite... Je vais me faire défoncer par les fils, je dis ça. Et là, on voit notre chalet. Il paraît tout petit, là, il est tout là-bas. Et voilà, le décor dans lequel on est, c'est plutôt cool ! Là, on vient de se faire une randonnée, une petite randonnée de 14 kilomètres pour prendre de la hauteur et voir les montagnes. C'est magnifique, incroyable ! Et ce qui est très drôle, c'est que bon, on continue à parler anglais, toujours ! Et on a Zoé, notre coach anglais qui est native, qui parle extrêmement bien français. Et c'est très drôle de voir à quel point les filles demandent toujours des mots, donc c'est trop bien ! Et c'est marrant de voir que des fois Zoé... Attends, le mot genre petite épeautre, parce qu'on avait de la nourriture, que de la nourriture saine, on avait des mots assez spécifiques. Zoé, elle est là, petite épeautre, je ne sais pas comment on dit. Et il y a plein de mots, en fait, qu'elle ne connaît pas forcément en français. Et du coup, c'est hyper inspirant, je trouve, pour les filles, de voir que tu peux avoir un niveau très avancé, un niveau natif, mais que tu n'as pas toujours tous les mots et que ce n'est pas nécessaire, en fait, de connaître tous les mots par cœur. Et qu'en fait, en anglais, c'est pareil. Peut-être qu'aujourd'hui, il vous manque du vocabulaire, que du coup, c'est difficile, vous n'avez pas la fluidité, mais plus vous allez apprendre, plus vous allez mettre en place la méthode qu'on enseigne, plus vous aurez de vocabulaire, mais que vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les mots dont vous n'avez pas besoin. So, how was your retreat, guys? In one word. How was it? You want to start? Amazing. Amazing? Yeah, sorry. Incredible. Incredible. Amazing. Wonderful. Wonderful. Perfect. Perfect, wow. Amazing. Amazing, yeah? Yeah, wow. Just a dream. A dream, wow. Perfect. Perfect. Thank you, guys. Alors, pour tout vous dire, cette retraite, ça fait très, très longtemps que je voulais l'organiser. Elle était prête dans ma tête. Mais pendant quelques mois, peut-être même années, j'ai procrastiné à l'organiser. Pourquoi? Parce que je me disais que mon anglais n'était pas assez bon, que ma prononciation n'était pas assez bonne, que je n'étais pas assez bonne pour enseigner le yoga. Bref, tous ces discours internes que je leur racontais. Et à un moment, je me suis dit mais en fait, stop. Tu leur répètes à longueur de journée d'arrêter de vouloir être parfaite, d'arrêter de... Enfin, d'oser se lancer même quand on fait des erreurs, même quand on a peur. Là, je me suis dit bah en fait, incarne ce truc, arrête de le répéter tout le temps et incarne-le pleinement. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a lancé la retraite et au final, c'était juste parfait, c'était juste incroyable et tout s'est bien, c'est hyper bien passé. Donc, toujours, gardez ça en tête. Vous ne serez jamais pleinement à 1000% ou à 100% prête pour faire quelque chose. Juste lancez-vous et vous allez vous améliorer en le faisant. Si vous venez de me découvrir sur YouTube et que vous voulez débloquer votre mâchoire, osez parler justement, retrouver ce cadre sécurisant qu'on a organisé ici en réel, savoir comment le faire à la maison, eh bien, j'ai une vidéo dans laquelle j'explique gratuitement comment vous pouvez faire, comment la méthode que j'ai mise en place pour moi passer de nul en anglais à polyglotte et oser parler et pouvoir parler plusieurs langues. Donc, cliquez sur le lien en dessous, en description pour avoir accès à la vidéo et savoir comment débloquer votre mâchoire à retour et pouvoir parler anglais rapidement et facilement. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, savoir ce que vous en avez pensé, savoir si c'est le genre de retraite qui vous plairait. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un et eh bien, je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501